Salut les amis, c'est Rizos et K17 On se retrouve aujourd'hui pour un petit essai Nous allons brancher, comme beaucoup d'espères, une PS4 Pro sur l'écran Odyssey G9 Pour voir ce que cela rend sur un tel écran A savoir que les consoles ne sont pas prévues pour un usage ultra-wide Il faudra donc faire des compromis, mais l'utilisation en est possible On voit ça tout de suite, allons-y ! Et nous voilà de retour pour tester l'écran avec une PlayStation 4 Comme vous pouvez le voir, la PS4 ne prend que la moitié de l'écran Donc qui est centrée, vous laissant barrer des bandes noires à droite et à gauche La compatibilité HDR est bien prise en compte Donc vous voyez, vous pouvez aller dans les paramètres, dans les menus Il n'y a aucun souci On va montrer les paramètres d'affichage Qui se trouve ici Sorti, donc la résolution, on peut la mettre en 4K En automatique, automatique, le HDR est mis automatiquement Donc il est accepté Vous pouvez également choisir, si vous voulez, la zone d'affichage Comme vous pouvez le voir, elle est au maximum en étant au milieu Donc en rétrécissant, normalement, vous verrez Voilà, le carré bleu plus sombre C'est l'espace maximal que l'on peut avoir sur l'écran avec une console Pour montrer un petit peu ce que ça donne Comme vous pouvez le voir, nous sommes en partie Donc l'écran fonctionne très bien Il est même très réactif Car il n'est pas brillé actuellement Nous aurons juste l'inconvénient des deux bandes noires de chaque côté à droite et à gauche Qui vont venir, entre guillemets, nous fausser un petit peu la partie Ce qui est un petit peu dommage L'avantage cependant, c'est que si vous souhaitez ne pas utiliser l'HDR Vous pouvez utiliser le Picture-in-Picture Afin d'avoir l'ordinateur d'un côté Et de l'autre, la console de jeu Ce qui peut être, pour l'enregistrement, intéressant Je vais vous montrer ça tout de suite Et voilà Avec le Picture-in-Picture, vous pouvez avoir votre jeu sur votre gauche Et votre ordinateur à droite Donc si vous souhaitez streamer En utilisant un ordinateur avec une carte d'acquisition Ça peut être pas mal sur le cas Le seul inconvénient sera donc que Vous redescendez un petit peu en résolution Ici, la console continuera à considérer en 4K Cependant, vous perdrez le HDR Et serez bridé à 60 FPS Sachant que la PS5 et la Xbox Series X Sont là pour essayer de unifier Et proposer du 4K 60 FPS La promesse des 120 pour l'instant n'est qu'une promesse Comme indiqué, pour l'instant Ils essaient de se concentrer De les faire en 4K 60 FPS En fluide et stable En constant Ce qui, pour l'instant, serait déjà pas mal Et voilà pour ce test J'espère que ce dernier vous a plu Et surtout vous a donné une petite idée Sur son usage avec les consoles Vous pourrez donc l'utiliser En écran complet Avec des bandes noires A gauche comme à droite Ou une utilisation En picture-in-picture Où vous pourrez mettre d'un côté Votre console Et de l'autre Votre ordinateur Pour ceux qui ont une carte de capture Ça pourra même Servir comme un double écran Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Ça fera plaisir N'oubliez pas également de vous abonner Avec la petite cloche pour recevoir Les prochaines vidéos Je vous dis donc à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Jeux vidéo Ou informatique A très vite Sayonara Je vous dis donc à très bientôt Je vous dis donc à très bientôt